Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi, moyennement, parce que je pense que ça s'entend de ma voix, et je suis malade, beaucoup moins, beaucoup moins qu'avant, parce qu'on va dire j'étais dans un état très très déplorable, ce n'est pas la Covid, c'était autre chose, et donc pile la semaine où ils rajoutent quelque chose sur Redhead, donc c'est pour ça qu'il n'y a rien eu sur Redhead depuis un moment, en tout cas sur ma chaîne, parce que je ne pouvais pas, bref, un nouvel employeur, ça donne quoi ça ? Telegram, parce qu'on m'a dit que c'est des missions, alors, on va faire l'escorte, je vais tout serp locals, ça se prononce ainsi, assuré sa sécurité, complications probables, sans question sur la marchandise, votre amie, Walking Dead, honestly, on va voir ce que ça donne, de ce qu'on m'a dit c'est sympa sans plus donc on va voir est-ce que c'est enfin du petit contenu pas exceptionnel mais intéressant entre deux vises à jour pourquoi pas alors vous avez reçu des informations sur un chariot contenant une carriennaison de valeur et ce qu'on est jusqu'à sa destination et ok on est dans cette partie de la map on va passer dans le canyon et tout si on passe dans le canyon et tout c'est cool je vous dis mais avec cette voix là je vais faire en sorte de ne pas enregistrer de vidéos importantes parce que si vous m'entendez tousser ou faire ça ça sert à rien de toute façon je n'ai pas la force et je n'aurai pas envie d'enregistrer de vidéos avec cette voix là c'est juste là je me dis bon je ne vais pas repousser ça à l'infini puis c'est la première fois que je joue direct c'est pour faire une vidéo alors je préfère monter sur le chariot ça va j'ai assez de balles pour tout ce qu'il me faut j'ai assez de matos donc là on est sur une livraison de chariot combien de temps ça va durer tout ça on va voir pourquoi on se fait le séparer quand je me suis connecté j'ai vu des soucis de fluidité genre il y avait des petits des petits coups de latence genre ça se sentait c'était pas vraiment une perte de FPS juste ça se sentait que c'était saccadé et là ça semble aller donc bah tant mieux donc on a deux vies donc c'est vraiment une mission si on peut dire et j'ai vu plus ou moins c'était quoi les deux autres je suis quand même enseigné un peu de toute façon j'ai fait que ça à faire je peux vous dire dans mon ton livre j'avais que ça à faire c'était intéressant à voir parce qu'au moins de ce que j'ai vu dans les deux autres ça se rapproche de tout ce qui peut être illégal et c'est ce qui me manque dans le jeu malheureusement beaucoup disent oui mais c'est un far west c'est pas illégal on est far west far west fin je tiens à dire préciser même c'est far west fin 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 donc bon vous voyez je comprends l'idée oui des choses illégales oui c'est ça devrait y être plus par exemple une chose illégale tu peux bouger toi je le flingue parce qu'il met 40 ans à bouger et le chariot met 50 ans à bouger aussi on va pas faire dans la brille même si des fois je peux comprendre que vous ayez envie ok on va y avoir les petites bombiscates comme ça ça me semblait être la moins bien étroite et je pense vraiment que c'est la moins bien étroite c'est quoi en fait de mettre la moins bien étroite en premier il ne faut jamais faire ça que ce soit dans un jeu ou dans n'importe quoi vous ne mettez jamais le truc moins bien en premier jamais de la vie vous le mettez pas en deuxième non plus vous le mettez vers le milieu genre bam ça tombe un peu puis après il y a un peu ça remonte après ça jamais vous mettez en premier jamais vous mettez à la fin surtout comme si vous faites une disserte et que vous avez un point qui est un peu bancal et que vous voulez quand même le caler parce que nombre de pages tout ça je peux comprendre mettez le vers le vers le milieu de la partie ou partie 2 ou partie 3 pour certains ça fait juste qu'une partie 3 mettez le pas au début putain les bâtards attends mec j'ai un défi voilà tout ça va se dire et je viens de compléter le pass niveau masse niveau masse carrément le pass niveau max comme je vous ai dit vous inquiétez pas c'est pas la COVID ouais il y a quand même pas ça c'est le pire truc ça ça c'est un des trucs les plus chiants dans ce jeu utilise les balles comme ça utilise pas les balles explosives merci what est-ce que le temps est tout le temps le même c'est une question que je me pose mais je crois que la difficulté peut varier de ce qu'on m'a dit si on refait plusieurs fois la mission la difficulté augmente c'est ça c'est cool après il faut voir si ça rapporte plus que ce soit au niveau expérience au niveau dollar je pense pas que ça rapporte des lingots peut-être il faut voir comment c'est indiqué comme quoi le fait que ça augmente en difficulté ce serait bien de l'indiquer comme pour les chasseurs de prix au moins c'est clair et c'est pas compliqué j'en ai mis du temps pour le faire enfin ce final après il aurait été fait la semaine dernière techniquement parce que j'étais à que dalle je vais être à 200 expériences de le faire pour que ça se fasse rapidement au final même moins la pnj il bougeait pas de tout de toute façon on va à Blackwater non ? il y a qui l'or dans le jeu ? vu que c'est la lune limite au hectare ça explique il n'est pas trop le monde c'est logique le pass se termine bientôt je crois c'est une escorte de chariot j'ai une fatigue ah ouais boy je suis où ? je suis invisible il se passe des choses dans le jeu des fois mais j'ai vu vite fait des lagos mais après je n'ai pas eu le temps de voir exactement combien donc 216 1445 et je crois avoir vu de la pépite mais je ne sais pas si c'était vraiment de la pépite par rapport à ça ou par rapport à mon défi tout ça il faudrait voir mais c'est intéressant et je crois que pour relancer il faut attendre un peu oui il faut attendre donc là on l'a fait en normal après ça passe en difficile ok bon il faut attendre ouais 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 faites chier à faire attendre voilà je le dis c'est clair et fait j'aurais voulu enchaîner bon bah on va attendre c'est très intéressant du gameplay où il faut attendre oh là là c'est tellement passionnant non mais c'est intéressant qu'il se vit ça après il faut voir les autres et il faut voir s'ils vont rajouter encore autre je pense que oui ils vont rajouter petit à petit mais c'est pas une mise à jour pour moi et j'espère qu'il ne considère pas comme une mise à jour moi j'appelle ça comme un amuse gueule on va dire parce que je regarde juste télégramme il faut que je me mouche c'est horrible pas le froid aux yeux et fraction fructueuse soit ça c'est un vol de cheval en même temps vu le nom c'est un peu logique et fraction fructueuse je vois ce que c'est au moins il y a deux choses illégales une chose légale bon c'est pas trop transporter on s'en fout mais c'est plus quelque chose de légal on va dire de transporter quelque chose on ne sait pas trop ce qu'il y a dedans mais ça peut être vu de base comme étant plutôt quelque chose de légal voilà donc moi il y a une mission légale deux missions illégales on tombe un peu sur des choses un peu illégales tout ça donc ça c'est cool bref j'espère que la vidéo vous a plu même si vous avez très probablement déjà fait la chose vu qu'elle a accessible pour tout le monde mais c'est juste comme je dis j'essaye de mettre tout le contenu de Red Dead possible sur la chaîne bref on se retrouve pour la prochaine mission télégramme prochainement je dirai demain et bonjour tout le monde on se retrouve donc pour le télégramme pâle froid aux yeux alors si je regarde vente de cheval et m'éloi de range brice weight achète pur sang arabe blanc cher qui est vrai à joshia votre ami qui est j ça j'aurais mieux le savoir toujours malade évidemment donc désolé on fait avec donc on va voler ça au contenu hier il y a aussi des informations sur un pur sang arabe de choix en vente à Merrill Ranch voler le cheval et livrer le donc c'est bien ce que je me disais c'est bien quelque chose de hors la loi ça ça fait un peu beaucoup plaisir de voir ça sur le jeu quand même parce que bon les dernières choses qu'on a eu en hors la loi c'est d'ici à temps que l'on est ça limite si on peut dire voilà ça fait plus d'un an parce que naturaliste pour l'époque c'est pas vraiment hors la loi de tuer des animaux rares sauf s'ils sont bien évidemment défendus qu'ils appartiennent à quelqu'un ça oui mais le reste voilà imagine qu'on peut le faire en mode bourrin ou en mode discret c'est qu'il y a c'est qu'il y a je vais me mettre mon bon stuff ça devrait aller comme ça c'est qu'il y a c'est qu'il y a il y a j'ai juste le foc il m'avait capté ça c'est fait d'accord il doit il l'a vu je sais pas où il l'a vu mais il l'a vu bon bah pourquoi pas bon bah écoutez il faut jamais d'autant de personne pas de soucis je vois à travers les cabanes maintenant dans le jeu pourquoi pas il y a aucun soucis je suis ouvert à n'importe quelle possibilité sur le jeu par contre là-bas je t'avais rien à faire ça je viens de te dire il vaut aussi cher que ça votre cheval quand même beaucoup de mort pour un cheval oui c'est pas spécial ça me fait une expérience plus vite je n'ai aucune utilité autre limite pour lui dire oui tu peux utiliser ça en pépi tu peux utiliser ça pour les animaux sauf qu'il proche oui c'est mieux moi je suis pas là pour me prendre la tête sur la tête je me déconseille et tout pour certaines raisons mais je ne suis pas là pour me prendre la tête ça c'est clair c'est ce que je dis c'est ce que je dis tout le temps dans mes conseils mes conseils ne sont juste des conseils c'est pas des ordres des impératives à suivre ça c'est clair rien vous jouez de la manière dont vous jouez je vais être là oh là là je vais optimiser vite c'est un peu plus de ma chambre on s'en fout oula 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 C'est bon. Calmer. Allez, donc il faut que je le livre à Joshi. Je ne serai pas à le prononcer. On ne peut pas travailler en chambre. Donc c'est ça, en vrai, ça peut être vite coupé. C'est-à-dire parce qu'au moins ça fait une mission qu'on peut faire discrètement. Donc ça c'est toujours cool d'avoir différentes approches possibles, donc certains vont essayer de faire discrètement, certains vont même essayer de le faire le plus rapidement possible mais vu qu'il n'y a pas de speedrun sans jeu, de toute façon, même si ce serait un bon prétexte à speedrunner, ça, si je viens de tirer dans la terre, c'est quand même un peu con. Surtout que je connais le con, je trouve que c'est un peu con que je change ce genre de choses. Merci, t'es mort. On spawn comme ça au milieu de la route, monsieur. Ok, ok, je ne ferai plus de blague. Je vais faire ma blague, hop, je ne ferai plus de batterie. Je ne ferai pas ma blague. J'ai même pas regardé jusqu'où il faut les livrer. Parce qu'ils mettaient le Madbar des consanguins, donc il faut peut-être aller jusqu'où consanguins. Ouais, je les appelle comme ça. Il y a du monde qui m'attend ici. Donc, carrément, vous, vous êtes informé que je suis là et que vous avez déjà eu le temps de mettre des caisses et tout. Eh bien, vous êtes rapide, les potes. Eh bien, c'est bon que vous soyez informé. J'ai du mal à voir comment vous pouvez être informé aussi rapidement, mais bon, si vous voulez. Telegram, tout ça, je veux bien, mais bon, quand même, il n'y avait pas tout le monde. Je pense à l'époque, il y avait un telegram chez les sauts. Attends, il faut le livrer, là. Et je le livre à qui ? Ouais, ça rapporte quand même des lingots. Il faut voir si ça rapporte des lingots, de le refaire encore après. C'est cool, au moins que ça rapporte des petits lingots. C'est bien. C'est juste que pour l'autre, avant Escort, j'avais un doute, vu que c'était passé rapidement. Là, j'ai bien pu le voir, vu que j'étais concentré là-dessus. Donc, oui, sympa. Moins que l'autre, au final, je trouve. Après, moi, j'ai plus quelqu'un dans l'action. Donc là-dessus, soit on y va en mode bois, soit on y va en mode discret. Donc, je préfère l'autre parce qu'il y a des petites choses, tout ça. On voyait mettre des flammes au sol, tout ça. Donc, c'est cool. Mais, objectivement, elle est meilleure celle-ci. Déjà, le fait de pouvoir être discret ou non. Déjà, je me dis, on peut ne pas être discret. On peut être discret plutôt. Parce qu'être discret dans ce récit, vu tout le monde qu'il y a, si on réussit à ne pas se faire opérer du tout et à se barrer avec le cheval, quand même, c'est pas mal. Et je sens pas que ce soit possible. Après, oui, on peut vite choper le cheval et se barrer sans tuer quelqu'un. Oui, ça, c'est possible. Mais après, il reste un petit doute, un petit doute. Donc, ça, j'essaierai. J'essaierai quand même, histoire de voir. Bref, j'espère que la vidéo vous a plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera sur un vol, quelque part. Dans tout cas, dans une maison, dans un banoir, je ne sais point. C'est juste qu'on vole des choses. Et ça, c'est très intéressant. Donc, on se retrouve pour la dernière émission de Telegram qui est là pour l'instant. Parce que ça fait une semaine, techniquement, c'est sorti au moment où j'enregistre. Il n'y en a pas d'autres. Donc bon, c'était vraiment pile la semaine là où je ne pouvais rien faire. Donc, effraction fructueuse. Saint Denis, saisie légale de bijoux volés. Devinez qu'il y en a mis de côté par sécurité le maire en personne. Ça fait bizarre de le revoir. Introduisez-vous dans son manoir. Confisquer les bijoux livrés à Joshua, votre amie Djie. Qui est Djie ? Il dit que c'est Joshua ? Ou c'est Djie ? C'est bizarre de revoir le maire. Alors là, d'un coup... Petit moment nostalgique, là. Même s'il n'a pas un grand rôle, mais... Selon votre source, le maire de Saint Denis conserverait chez lui des bijoux à la provenance douteuse. Aller les dérober. Ça fait un petit truc de se dire... Tiens, on voit ce personnage. Là, ça fait un moment, tout ça. Ça fait plaisir. Par contre, il met des trucs comme ça. Ça n'a rien à voir avec Saint Denis au final. Chelou qu'il s'est... Ça, ça n'y était pas de base. En tout cas, c'est ici avec la tour et tout. Étrange. Alors, alors... Donc, c'est le domaine du maire. Donc, je crois savoir de quel lieu il en ressort. Donc, j'imagine qu'on peut le faire en mode bourrant ou en mode discret. Il y a beaucoup de gardes. Il m'a l'air d'y avoir du garde. Je n'ai même pas cherché à savoir. J'ai plus que ça comme couteau de lancé. Ah oui, non, je l'ai 8. Lisez bien. Je ne sais pas s'ils font des rondes. Tu peux t'accroupir ? Ok, bon, je mets 40 ans à m'accroupir maintenant. Bon dieu de bonsoir de pomme de thé. Oh, du pain. C'est des objets de valeur. Le mec qui n'a rien compris à la vie. J'essaye d'être discret. C'est bon. On vide le coffre. Putain, mais c'est quoi ce coffre vide ? Le demi-tour. Regarde, il va y avoir un garde. Regarde, il va y avoir un garde. En fait, il y a vraiment des objets dont je m'apportais la pièce. Désolé grand-mère. C'était pas une grand-mère. Putain, que dalle. Ah si. Oh. Là, il y avait un truc. Donc dans les autres, est-ce qu'il y en a ou pas ? Parce qu'au final, j'ai trouvé un objet. Je ne sais pas si ça y est de base en fait. Je peux passer là. Non, t'as pas contre la porte. Je ne sais pas en fait s'il y était de base pour la mission ou si en fait il s'est retrouvé là. Est-ce que de base il y est en mode exploration ? Si vous voyez ce que je veux dire. Est-ce que je ne vois que dalle sinon. Au pire, on prend ça. Ça, c'est pas trop lourd. Je rigole. Je préfère préciser. Je préfère préciser, je dis ça en rigolant, mais il y a... Je ne sais pas si c'est considéré comme une maladie. J'ai du mal à dire si c'est considéré comme une maladie, mais plus comme un problème de sociabilisation. Oui, sociabilisation. C'est que certains ne calculent pas le second degré, mais vraiment en fait. C'est vraiment un truc où ils ont du mal et tout sur ces points-là. Et je ne savais pas du tout que ça existait en fait. C'était vraiment reconnu comme étant quelque chose, tout ça. Donc c'est assez gênant. En fait, ils ont des problèmes avec l'humour qui peut être plus ou moins accommodé par une grande partie des gens. Je dois aller à l'étage aussi. Putain. Si, il y a un mec là, je suis mort. Ok, yo. Ok. Ok, yo, toi on ne va pas te tuer. Je crois que tu es morte quand même. Mais on va dire que tu n'es pas morte. C'est mieux de dire que tu n'es pas morte. Après, là, je fouille, mais ça se trouve, il n'y a que dalle. Je pense qu'il n'y a que dalle. Oh ! Pour chaque fois, je fais une rigueule. Elle dit, ça indique les données de valeur, c'est ça ? Oh ! 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 Merde ! C'est de l'autre côté. Bon, comment il y a l'air d'être de l'épicerie. Oui, tu vois si c'est ça ? Visible l'auvent, c'est l'air d'être ça. Ok, ouais, ça a indiqué tous les objets de valeur. J'ai envie de tout fouiller quand même. Mais clairement, c'est la meilleure mission. c'est la mission avec le moins d'action et tout mais c'est celle qui fait le plus illégal et tout, bah illégal on vole quelqu'un qui a des objets un peu chelou donc wow la nature est douteuse c'est un voleur qui vole un voleur un mec qui s'est fait corrompre je le dis mais c'est pas vraiment mon problème il y a des choses bien plus importantes à régler avant de s'occuper de lui je fouille tout je sais pas si on avait accès à toute cette partie là ça fait très longtemps parce que je crois qu'on y a accès en on y a accès en solo mais en solo à un certain moment je sais pas si on y a accès en multijoueur parce que je vais rarement en fait juste là pour me balader c'est fermé je pense qu'on a fait quand même pas mal de tours pour l'instant ça se passe bien j'utilise bien le mot pour l'instant je peux aller là je peux lui briser la nuque ça va vraiment se faire chier lui parce qu'il a pas bougé plus tout seul petit collier de perles petit collier de perles je fais des petits tours ne vous souciez pas de moi toi aussi ne te soucies pas de moi j'ai été extrêmement long pour cette mission mais je viens de voir comment elle pouvait se faire tu vois où ton anneau les petits pots les petits pots tu les gâches aussi merci pour les tunt regarde il y a deux gardes ça tombe en risque popolo polo polo popolo polo polo bon bah ça a été bon il y a beaucoup de nuque brisée mes deux mecs qui sont pas morts il y a deux trois morts en plus les charades qui apparaissent aussi alors alors je garde les objets je suis payé avec les objets je garde les objets et en plus je suis payé ça fait tant de rire faut pas non plus aviser je connais quand même le jeu si c'est le cas quand même ça fait encore d'elle la meilleure mission et puis de toute façon de base c'est la meilleure mission je m'en doutais que ça allait vraiment être quelque chose de bien meilleur que les deux autres même si les deux autres sont appréciables on voit quand même la différence avec celle qu'on peut avoir en mode exploration mais c'est pas quelque chose de révolutionnaire il faut pas abuser alors Joshua mon ami il dit où ? il y a perpète il ne pouvait pas être sur l'Iki ou sur les docks plus ou moins la même chose au final ce que je viens de dire au niveau du train monsieur doit aller à l'autre bout de la planète à côté de la ville fantôme dans laquelle même pas pour 5000 euros je vais dormir donc ouais ouais on va dire ça c'est normal que ok 0,32 voilà d'avoir apporté plus que les autres les autres je croyais que c'était 0,16 peut-être parce que j'ai pu la série en fait donc j'ai beau m'a répété c'est la meilleure des trois techniquement c'est celle qui est plus intéressante et qui offre le plus de challenge après il faut voir dans les difficultés qui au monde parce que là on a fait dans mes vidéos parce qu'on a fait difficultés normales il faut voir si difficile c'est vraiment difficile ou nous 24 dollars tout ça et merde j'ai fait catalogue c'est pas ce que je voulais faire c'était sacoche ça je l'ai chopé comme ça c'est où déjà parce que là il faut que je me souvienne parce que là en récent ça y est pas objet de valeur c'est où ça déjà j'essaye d'en trouver on peut voir normalement ça se trouve j'ai que dalle en fait donc je ne peux pas voir non je pense en fait y'a que dalle y'a que dalle y'a que dalle que j'ai en fait donc j'ai rien gardé je pense ce qui est plutôt logique quand même sinon ça serait vite abusé bah hâte de voir s'ils vont en rajouter et à quoi ça va ressembler après j'espère juste que ça ne demande pas trop de ressources parce que c'est pas exceptionnel c'est pas nul non plus genre ouais ok ok un petit truc comme ça qui tombe ouais mais si c'est pour décaler d'une semaine la sortie d'une mise à jour non je veux pas de ça bref on se retrouve pour des prochaines vidéos allez salut tout le monde j'espère que vous avez bien en tout cas moi oui donc on va faire les variantes de télégramme qu'ils ont mis je crois pas que c'était des affaires difficiles je crois que c'était les premiers qu'on avait eu parce que là y'a rien qui est indiqué donc ce doit être un nouvel employeur ça doit être ça un autre chariure a besoin d'un oeil vif et d'un tireur émérite vous savez quoi faire escorte escorter depuis chez porter comme toujours pas de question votre ami j'ai j plutôt on va la faire en tout cas ça indique comme quoi c'est vraiment autre chose moi ça indique comme quoi c'est une variante parce qu'il y a aussi des variantes en mode exploration pour chasseurs de prime aussi j'ai essayé de tout faire je sais pas si j'ai tout fait je crois pas que j'ai fait quand il y avait une prime sur un train maintenant j'ai essayé beaucoup de fois j'ai pas réussi alors escorte chez porter vous avez reçu des informations sur un chariot contenant une cargaison de valeur escorter le jusqu'à sa destination oui c'est le chariot pas la cargaison c'est normal donc c'est un peu compliqué pour chasseurs de prime il y a aussi mode exploration où il faut que je l'efface et je ne sais pas qu'est-ce qui se passe il y a aussi pris du sang il y a aussi faire les différentes difficultés de toutes les choses possibles imaginables ça serait pas mal en tout cas pour chasseurs de prime vu que j'ai déjà tout fait ça serait faire difficile que ça allons-y chez porter parce que je crois les premières c'est pas chez porter ça doit être chez du hostil je crois ça me dit un truc je vais peut-être pas prendre un pompe plus prendre un Lancaster avec oui oui je vous montre je crois on peut choisir visiblement non je pensais qu'on pouvait choisir tout qui a disparu ah non mon cheval est réapparu donc c'est une variante on va la faire parce que l'émission de télégramme c'est mieux que l'émission de d'exploration même s'il faut que je fasse les différentes choses donc on va voir mais celle-ci est la moins bonne de toutes une toute émission de télégramme qui existe est la moins bonne c'est la plus basique je vais peut-être boire un coup hop histoire de j'ai pas regardé les défis j'en ai déjà fait certains vu que j'avais fait la vidéo avant oui il n'y a rien de particulier j'ai visé d'un coup ça suivait le piaf j'étais pas pris je préfère que ce soit lui qui soit pour la manœuvre comme moi il vient d'accord tu viens de là toi je tire sur mon cheval ça va pas mieux il va se faire dégager par un geyser s'il fait dégager par deux vals bon ça me permet de faire la récompense de combat en éliminant des gens en étant sur des chariots ce qui est plutôt rare je le suis pas souvent permet de faire certains défis c'est qu'il va se faire dégager un truc de dynamique j'aurais pu tirer dessus j'ai pas fait guère mon cheval il va prendre des balles perdues on va rien comprendre c'est qu'on enflingue des gens jusqu'au loft j'ai aucune idée de ce qu'est le loft je sais bien ça exploite une région qui est très peu utilisée surtout il est utilisé par certaines munitions de télégramme et de chasseurs de primes mais c'est tout on l'utilise vraiment très peu de fois ce qui est normal aussi c'est un peu la région la plus bonne bam j'ai fait les mille je crois que c'est la première fois que je l'ai fait non non c'est pas la première fois visiblement non j'adore les fusils j'adore le fusil il y a des roues surtout en plus vu les coins quand on passe je suis bien content que ce soit réellement lui qui le fasse c'est pas moi si j'avais le choix je l'aurais laissé reprendre la main parce que ici ça craint pas mal c'est pas mal C'est parti ! ça me rappelle une mitre et d'aide revolver avec mon esprit à un moment qu'on a avec le soldat buffalo je sais pas si j'ai j'aurais pu mourir parce que vu comment avec la dynamique et tout je me pose la question je vais reprendre ça vu les dégâts que j'ai pris à c'est ici le loft ça sert à rien de faire ça on peut descendre j'ai jamais beau qu'on pouvait descendre ouais chariot a pris cher bien bien cher donc c'était sympa et limite je la préfère la première c'est celle que j'avais en idée en première je crois que c'était vers blackwater ranch marfeu mac ferland tout ça et j'avais pas eu un bon souvenir c'était pas terrible je trouve que celle ci je la trouve plus sympa au vu du cadre là où on a vu que c'est assez rare et que ça avec le rief et tout c'était cool non ouais c'est une bonne variante elle est mieux que l'original je trouve donc tant mieux c'est principal espérant que je vais pas planter bon c'est bon il a eu du mal mais il a pas planté heureusement parce que j'aime bien voir combien je gagne et tout même si maintenant ça ne sert plus à rien il donne encore plus de possibilités de se faire de l'argent mais pas de le dépenser donc ce qui est assez con 516 34,53 j'avais fait 0,32 je crois pépite ce qui est pas mal bon elle était cool c'était une bonne idée de faire cette variante là car j'étais un peu sceptique sur le fait qu'il fasse des variantes j'étais en mode mouais pourquoi pas mais ça permet de rendre la chose meilleure donc comme quoi bref on se retrouve pour les prochaines variantes et bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien en tout cas moi oui donc on se retrouve pour un télégramme pour une variante télégramme un nouvel employeur c'était donc cette fois ça sera pas le froid à l'oeil orange macferron moi c'est surtout les fractions fruitueuses que j'ai envie de faire let's go let's go let's go c'est parti celle-ci est bien j'avais bien aimé de base pourquoi est-ce qu'il me met là ah ouais en fait c'est de manière aléatoire ce qu'il montre ok vous avez aussi des informations sur un pur sang arabe de choix en vente au ranch macfernan volez-le et livrez-le à Joshua et ouais désolé petit personnage qui est dans Raid Redemption 2 bah Raid Redemption Online mentionné dans Raid Redemption 2 il est très présent dans Raid Redemption on va te la vainquer héhé mon poil va pas l'avoir on va piquer le cheval il est capable de devenir un zombie dans Raid Redemption et Nightmare si je sais que c'est pas canon mais si pour certains c'est canon il y en a certains qui ont déjà dit que c'était canon j'ai un peu regardé en mode z-con c'est impossible que ce soit canon avec ce qui se passe en fait bon on va pas essayer de faire le con ça veut dire on va jouer de manière intelligente c'est où déjà c'est là c'est bien en fait qu'on m'a manette à bug c'est lui ok on sait où il est maintenant le tout ça va d'y aller d'y aller de manière discrète alors j'ai dit discret sur la chaîne ça doit en faire sauter plus d'un si vous connaissez bien la chaîne donc bon bon de quoi ? ah d'accord bah ok donc j'ai même plus le droit en fait d'être accroupi quelque part bon bah on va voler le cheval direct alors je n'ai pas compris j'ai été accroupi merde putain con de cheval con de toi à gauche à gauche à gauche oui pourtant c'est ce que je fais là je suis dans le sens purement il va mourir il va mourir j'ai cru qu'il allait mourir il va mourir ce con mais MDR ce con de cheval mais ce con de cheval oh putain ah mais quel connard est-ce qu'il est encore au même endroit ce con où il est encore au même endroit donc tout va bien donc parce que je me suis fait arnaquer par le jeu 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 je ne veux pas le carré moi je me suis fait arnaquer je me suis fait arnaquer tu veux je me suis fait arnaquer je牛 je me suis fait arnaquer alors je peux Le pire c'est que je fais les bons mouvements Mais il me dégage direct en fait Voilà bon après qu'il m'est dégagé plusieurs fois pour des raisons qui me sont inconnues Va pas falloir que tu meurs parce que tu as déjà pris un train une fois Faut pas prendre un train une deuxième fois Bon au moins on a réussi à se barrer Sans se faire repérer cette fois ci Sans que ce con se suicide Je crois celui il était où ? Il était vers New Another Il était proche de la gare Je crois Un petit peu Je sais que vous étiez le premier mais Le premier je l'avais pas fait de manière discrète C'était plus compliqué, il y avait beaucoup plus d'ennemis C'était plus compliqué d'être discret que celle ci je crois Donc on l'a fait Ça change pas grand chose par rapport à l'autre Si on devait mettre une note à l'un ou l'autre Entre celle de base et la variante ça serait la même note C'est pas comme celle d'avant là avec la livraison Elle était mieux celle ci que celle d'avant Je trouve Loin Loin Le choix Il doit être proche d'une petite picocle Là j'ai toujours amené épuisé ton canaçon Oui d'accord Oui Ouais Dans cet univers là Parce que dans un autre univers il s'est pris un train Voilà Et voilà Donc j'ai fait déjà plus souvent la conclusion De toute façon C'est bien sans plus Voilà Et ça change pas la mission de base je trouve pas vraiment Donc bon On va voir combien ça rapporte 0,32 lingots je crois Donc là je vais me faire téléporter à une milliard d'endroits Je sais pas pourquoi 432 xp 28,81 Je sais pas si j'avais été discret dès le départ Ça aurait changé quelque chose ou non Mais en tout cas on a l'argent Et ça fait plaisir C'est qui qui veut ? Inconnu, qu'est-ce que tu fais à pied ? On avait un mec qui se baladait à pied Il s'est peut-être cassé la gueule je sais pas Bref J'espère que vous allez le dire En tout cas moi oui Donc on passe pour Telegram Un nouvel employeur Et on va faire la dernière Effraction fructueuse Je me souviens du nom Ce qui veut dire que ça m'a bien marqué quand même Et puis surtout j'ai envie de la faire C'est celle que je voulais faire depuis le départ Mais vu que je fais dans l'ordre Donc à BraceWrite Chez les consanguins On raconte que les BraceWrite Possèdent une grande quantité de bijoux Ce qui est vrai Entrez dans le manoir BraceWrite Et servez-vous Ils ne seront sûrement pas comptes Livrez à Joshua Votre ami J C'est parti Allons-y les amis Nous allons y arriver Et ça va être fort sympathique J'ai un arc J'ai un fusil à pompe C'est ce qu'il faut souvent S'il y a une arbalète Je prendrai une arbalète Selon votre source Des objets de valeur Seraient cachés au sein du manoir BraceWrite Allez les dérompus Alors est-ce qu'elle va être meilleure que celle à Saint-Denis ou pas ? Qui est pour moi une des meilleures missions du jeu C'est la Saint-Denis Alors que c'est pas compliqué C'est juste elle discrète C'est juste c'est sympa Ça fait sympa d'être un peu cambrioleur et tout Donc celle-ci on verra On commence le jour Ah Ah non C'était Ah mais non C'est mieux de nuit Quand même Je suis en style offensif Ça change pas grand-chose Y'a pas les joueurs qui peuvent venir m'embêter Mais non Je suis déçu Je suis vraiment déçu Apparemment de nuit ça serait mieux Est-ce que après c'est parce que j'ai commencé la mission à ce moment-là ? Des jours ? Ou est-ce qu'il y a toujours deux jours ? Si il y a toujours deux jours je tiens à dire le personnage est complètement con Mon personnage est complètement con Parce que moi si je dois cambrioler un truc je cambriole plutôt la nuit Je sais pas si c'est juste d'une manière discrète Donc bon On verra On verra Oulah 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 y'a du monde On va peut-être faire un plus grand tour Parce que là Là en fait là y'a du monde Et je pense pas trop qu'ils vont être amicaux comme d'habitude D'habitude je peux m'y balader plus ou moins tranquillement Putain y'a du monde partout en fait Bon en fait je vais passer là Voilà Ok me suis fait griller Bah vous savez quoi on va la faire en mode bourrin Ça j'aurai l'occasion de la faire de manière discrète Pourquoi infiltrer le manoir quand on peut flinguer tout le monde ? Parce que je crois que c'est la Saint-Denis j'avais réussi à la faire de manière discrète Donc j'ai envie de la voir Allez pourquoi pas Parce que celle de Saint-Denis je l'ai fait qu'une seule manière C'était discrètement Il meurt pas lui Bon tant pis ils s'enfuient Parce que je m'en fous J'fais le travail pour Dutch en un mot Non j'ai spoil Red Dead 2 En même temps si vous avez pas encore fait Red Dead 2 Dame Oh le nombre de balles loupées D'accord en fait ils sont tous à l'étage Non y'en a un qui est pas à l'étage Et je lui met une patate Il meurt aussi Oh je suis recherché Bon allez hop on va fouiller Ça va il n'y a pas la grand mère qui est là Ok il y a rien d'autre platine Oudim Oudim Voila Il doit être là dedans qu'il y a quelque chose de Oui oui tire moi dessus Ah ouais c'est plutôt pas mal si vous voulez tuer plein de gens Non T'avais qu'à pas avoir ta tête dans le meuble Sur la table il y a rien de particulier de toute façon Non Non Que dalle là dedans Oh par contre on peut pas fouiller Des fois on peut fouiller Des fois on peut fouiller Des fois on peut pas fouiller C'est particulier Si je peux pas Là il y a des trucs en or pourquoi il les prend pas Là il y a des trucs en or pourquoi il les prend pas Ça non plus je peux pas Ça par contre je peux Il y a un anneau Il y a un anneau Je jouais même pas Le piano non Bon ici il y a beaucoup de choses Je vais tout fouiller quand même on sait jamais On est sûr que je loupe rien Mais si c'est de jour tout le temps c'est nul Celle de Saint-Denis je l'avais eu de nuit si je me souviens Je l'ai fait qu'une fois Je l'ai fait qu'une fois alors que j'adore C'est quand même particulier des fois Ici de toute façon ça me remet dans la pièce là Une liste Oh ça indique tout Oh Sors pas ça Mais non mais sors pas Non prends pas le garde Si tu veux faire un truc avec le garde Fouille le Voilà Comme ça hop Je regarde de tout hein je préfère regarder tout Mais il y en avait une en bas comme ça j'ai pas pu fouiller Faudrait que j'aille revoir Faut pas que j'oublie en partant Non en fait ça indique vraiment bien ce qu'il faut hein Je pense pas qu'il y ait le moindre objet ailleurs Ah ah Ça ça n'a rien à voir Donc j'ai eu raison de fouiller Oui j'ai la collection complète je l'ai garde complète Ou qu'il y a un pass Parce qu'apparemment le pass hors la loi Plutôt le pass de Halloween Va revenir Alors alors Le deuxième pourquoi pas le premier Je ne sais pas Il va revenir Apparemment il y a aussi des choses Il y a certaines variantes de vêtements ou tout Qui pourraient aussi arriver Donc peut-être on dépasse On dépasse variantes Pourquoi pas j'ai envie de dire Bon ça m'est rien Moi ça ne me gêne pas du tout Ici il y a rien à fouiller Rien du tout Par contre ici on peut pas y aller Je ne sais plus Ah si on peut C'est à côté ou je peux pas De toute façon c'est noter que c'est barricadé Ici aussi c'est barricadé Lui je peux pas fouiller Lui non plus Là non plus On le regarde parce que j'y vais rarement ici Lui je peux par contre Je pense qu'il n'y a rien du tout non plus C'est juste question comme ça On est sûr Par contre il n'y a plus aucun flic qui rentre On a un qui est en bol Il m'attend Bon J'ai envie de dire S'il souhaite Je sais ça à côté Je préfère être sûr Au moins On voit si on loupe un truc Vous pouvez vous dire Tiens il y a ça quand même A chercher ou non Parce que j'imagine que ça va être mis De manière aléatoire les choses Il y a beaucoup de choses vides Je vous aurais pu remplir avec eux Même si c'est juste des fortifiants On est quand même dur Alors au moins On pourra dire S'il y a une enquête après dans le jeu On verra que j'ai tout fouillé Ici non Et c'est là dedans Où il y a Il y a ça Voilà Il y a rien d'autre à dire Euh Ici de toute façon je peux pas Ah ouais c'est la pièce là en fait On sait pas ce qu'il y a dedans J'ai eu peur J'ai eu peur J'ai vu mon reflet J'ai eu peur J'ai cru que c'était un ennemi Si non plus Je ne sais plus ce qu'il y a dedans Alors Je vais descendre Je vais revoir un coup A glouglou A glouglou Et il y avait un meuble Que j'avais vu Et que je voulais fouiller C'était lui Mais lui je ne peux pas le fouiller Non Donc voilà En tout cas il a failli me tuer En tout cas il a failli me tuer Il a mis toi avec la porte Voilà Ouah 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 Je me fais accueillir Ouah 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 Ça tire de partout Tiens j'ai foutu un sacré bordel Vu tous les gens que j'ai flingués Oula 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 T'es où toi ? Voilà hop Cavailler de la mort A l'aveugle Donc au moins je l'ai fait de manière bourrine Ça m'aura l'occasion de le faire de manière discrète Mais le lieu est sympa Mais comme j'ai envie de dire C'est de jour quoi Et là j'ai pas trop l'impression Que le temps a changé dans le jeu Est-ce qu'elle est tout le temps de jour ? C'est tout le temps de jour ? Je suis très déçu De nuit c'est mieux quoi Ça fait plus une ambiance de voleur C'est tout Ah mais t'as plus de cheval Bah apparemment s'il a encore son cheval Oui oui je te ramène les objets de valeur Joshua Mon petit Josh De toute façon vu que je vais la refaire de manière Enfin pas discrète mais une autre fois de manière difficile Je la lancerai de nuit Quand je serai dans le nuit Dans le jeu Et on verra On verra on verra Je savais quasiment que ça allait être vers là Que j'allais ramener ces... C'est oublié Je pensais que ça allait être dans le bâtiment là Mais non c'est juste à côté Dans son petit campement Alors il y a eu beaucoup de morts Joshua Je préfère te le dire Ouais 0,64 c'est pas mal Après je sais pas s'il y a des bonus d'XP ou autre actuellement Je ne sais pas Donc bon Ou des XP de dollar ou de lingo Mais c'est dommage parce qu'ils n'ont pas mis non plus des défis on peut dire avec Ces missions là De Telegram Ça aurait été intéressant d'en mettre Par exemple on va avoir une boucle Un truc du genre C'est rien hein mais c'est toujours des petites choses Même des défis on peut dire sur le PSC On n'en a jamais eu à part ceux de base Pour aller dans le line Ça aurait été sympa de mettre des trucs Pour chaque chose C'est bon que vous voulez vous 680, 52,20 Après je sais pas parce que j'ai peut-être mis du temps C'est peut-être pour ça En tout cas c'était sympathique Malgré que ce soit de jour Et on se retrouvera pour de prochaines vidéos Allez Salut tout le monde